Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Keriaque, je suis un scientifique et un rechercheur en nutrition cellulaire. Ma motivation principale de faire des recherches, c'était une perte de grand nombre de membres de ma famille médiane. A partir de 1973, j'ai commencé à faire des recherches préliminaires pour pouvoir concevoir un produit qui a un effet positif sur le métabolisme cellulaire. C'était les algues que j'ai choisis pour leur pouvoir, pour leur richesse nutritionnelle, pour leur membrane cellulaire. En 1973, c'était la première recherche avec plusieurs types d'algues, avec des centaines de types de spirulines. On s'était arrêté sur deux types de spirulines, d'un avial salina et l'astaxanthine. Les recherches sont faites sur plusieurs millions d'animaux. La conclusion, c'était que les biowals concentrés, elles ont un effet positif, fort sur la régénération. Et voilà, en 1986, le concept a déjà été prêt. Par hasard, par une catastrophe de Tchernobyl, on a eu la possibilité, une opportunité de l'utiliser sur les personnes affectées de la radiation. La conclusion, c'était la même. Une forte régénération de cellules affectées. Aujourd'hui, j'ai dédié de consacrer toute ma vie, de promouvoir les biowals concentrés, d'éducérément comment il faut utiliser ces concepts pour pouvoir éviter, pour pouvoir prévenir plusieurs malaises de notre organisme. Alors, je vous invite à utiliser les biowals concentrés, donnez-nous des nouvelles, écoutez votre organisme, et j'attends toujours qu'est-ce que vous en pensez des biowals concentrés. Merci beaucoup. C'était en 1949. Stéphana, la mère de Michael Kiriak, est horriblement inquiète pour sa famille. Son père venait de mourir jeune dû à un cancer pancréatique. Onze ans auparavant, le même cancer avait réclamé la vie d'un fils. Sa peur pour la vie de ses enfants provenait d'une série récente de tragiques décès dus au cancer pancréatique. Cette faiblesse génétique décimait souvent les familles dans la région. En août 1964, Ignat Kiriak, le père de Michael, fut diagnostiqué avec le cancer pancréatique et il en mourra quelques mois plus tard à l'âge de 60 ans. Son propre père en était décédé à l'âge de 45 ans. La tragédie frappa de nouveau la famille Kiriak en 1977. Julien, le premier-né de Michael, tomba malade d'un cancer endocrinien et en mourut à l'âge de 4 mois. Six années plus tard, en 1984, la mère de Michael est aussi diagnostiquée avec le cancer pancréatique et, tragiquement, succomba à la maladie. Plus tard, ses frères Basile et Stéphane sont à leur tour diagnostiqués avec le cancer pancréatique et en meurent après quelques mois. Mais c'est lorsque sa soeur aînée, amie et deuxième mère Eugénia, est aussi diagnostiquée avec le cancer pancréatique et en meurent que cela fut le plus bouleversant pour Michael. Michael Kiriak était destiné d'arrêter les tragédies dans sa famille et dans centaines d'autres. Un profond chagrin et la frustration l'ont laissé déterminé à trouver des solutions et l'ont propulsé à dévouer sa vie à la recherche scientifique. Sa magnifique histoire et ses découvertes suivent. Au cours des années 1970, l'Union soviétique éprouvait de sérieux problèmes de maladies et de cancers avec leurs bétails. Ces problèmes étaient assez sévères pour menacer les réserves alimentaires du pays. Le gouvernement imposa aux universités et centres de recherche la tâche de trouver des solutions. En 1973, le jeune Michael Kiriak venait de terminer ses études à l'Université de Moldavie avec un diplôme en biologie et nutrition cellulaire. Pendant son séjour à l'université, il étudia les micro-algues, ces très petits organismes qui forment en grande partie la biomasse de la Terre et contiennent plus de nutrition par gramme que tout autre aliment. À cause de son approche innovatrice à la santé, il fut assigné par l'Académie des sciences à différents projets de recherche dans la région. C'est ainsi qu'avec son équipe de chercheurs, il commença à évaluer plusieurs types d'algues sur différentes espèces animales. Suite aux résultats positifs de ses recherches révolutionnaires, l'équipe continua pendant plusieurs années des expériences avec des centaines de familles et de différentes souches d'algues. Ils faisaient des progrès remarquables, mais malheureusement non suffisants pour prévenir les cancers, ce qui était leur objectif. Vers 1978, les chercheurs avaient aussi élaboré des technologies et des méthodes hydroponiques avancées de culture d'algues. Une de ces méthodes innovatrices était l'utilisation de bioréacteurs qui permettaient de contrôler et d'améliorer les nutriments des micro-algues de façon impressionnante. Ces bioréacteurs étaient des lagunes ou lacs artificiels dans lesquels on pouvait protéger les algues des polluants de l'atmosphère, des rayons ultraviolets, du mercure océanique, et aussi y contrôler la température, le mouvement et les nutriments. Ces bioréacteurs permirent la découverte de plusieurs nouvelles technologies et méthodes de concentration des algues. Ayant évalué des centaines de mélanges d'algues, ils s'approchaient de leur objectif. Ils étaient maintenant capables de prévenir beaucoup de maladies, incluant des cancers, avec plus de 20 espèces animales. L'équipe continua pendant plusieurs années à faire des expériences pour trouver des moyens d'accélérer le processus de guérison et d'accomplir leur but de vaincre les cancers. Dans cet effort, plus de 1000 algues furent étudiées. En 1984, ils atteignirent leur but avec des résultats au-delà de leur espoir. Ils confirmèrent que les concentrés d'algues étaient capables de non seulement prévenir, mais aussi d'arrêter le progrès du cancer dans tous les groupes d'animaux évalués. En 1985, après que le concept fut complété et validé, Michael Kiriak est invité à se joindre au ministère de l'Agriculture comme chef du département des sciences de la nutrition. On lui demande d'accélérer ses recherches pour l'application dans l'industrie de l'agriculture. Dans le but de prouver les découvertes, une grande ferme de Moldavie fut choisie pour être le centre de recherche. Ce centre fut bâti pour domicilier 200 chercheurs et 600 aides de fermes. Le centre accueillait jusqu'à 1,5 million de poules pondeuses dans plusieurs bâtiments entourant le laboratoire principal. Chaque bâtiment comptait entre 43 et 75 000 poules. Au fil des ans, grâce aux concentrés d'algues, ils furent capables d'obtenir une santé animale supérieure. Chez les volailles, la prévention du cancer marec atteint 100 %, alors que 50 % des poules nouvellement guéries purent retourner à la ponte 2. Tout cela fut accompli sans l'aide d'antibiotiques, d'hormones de croissance ou d'autres mesures artificielles. Cette ferme augmenta sa productivité de 20 %, telle que démontrée par une grande réduction des maladies et l'absence de cancer. Des oeufs plus grands avec une coquille beaucoup plus résistante due à plus de calcium. Une augmentation de la quantité d'oeufs annuelle passant de 250 à 300. Une augmentation de 80 % de survie chez les poussins nouveau-nés et une augmentation à la période de ponte passant de 17 à 24 mois. En 1985, Michael Kiriak fut nommé la personne de l'année en Moldavie pour sa contribution à la recherche et à l'économie locale. Le premier ministre reconnut le docteur Kiriak à la télévision nationale. Une année plus tard, en 1986, Michael Kiriak et son équipe étaient prêts à passer à de plus grands essais lorsque l'Union soviétique connut le pire désastre nucléaire de l'histoire, l'explosion du réacteur 1 de Tchernobyl. Au moins 160 000 enfants et 146 000 adultes furent victimes d'empoisonnements dus à la radiation. Cela inclut des milliers de morts, des anomalies congénitales, la leucémie, des cancers, la maladie de la glande thyroïde et des dégénérations du foie, de la moelle osseuse et des liquides spinaux. Grâce aux résultats démontrés avec les concentrés d'algues, Michael Kiriak et son équipe eurent l'opportunité d'aider plusieurs victimes souffrant de radiation. Des améliorations majeures de l'état de santé furent observées chez ceux qui prirent les concentrés d'algues. Les résultats typiques incluaient un redressement du compte des cellules blanches dans les cas de l'eucémie en moins de 21 jours, une forte régénération de la moelle osseuse, des liquides spinaux, du sang et du foie et une grande réduction du niveau de radioactivité dans l'urine en moins de 20 jours. Aujourd'hui, grâce aux concentrés d'algues, plusieurs sont vivants. accordé quasi pour d'algénä ahdisteurs du communauté, avec leur écr ping et leur eau de tout ! Il est ennuyé comme nous.